Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et en réalité il est déjà 17h mais j'ai carrément oublié de vous filmer une intro ce matin avant de partir et donc du coup je me suis rendu compte que c'était pas bien de pas vous faire un vlog sans intro. Alors deux choses par rapport à ce vlog du coup. La première chose c'est que ce matin en partant de l'hôtel j'ai oublié ma carte SD donc du coup j'ai pas pu filmer avec mon appareil photo avec lequel je suis en train de filmer en ce moment du coup j'ai été obligé de filmer avec mon iPhone parce que sinon il n'y avait pas de vlog donc j'avais mon appareil photo mais j'avais juste pas pris la carte SD qui était restée dans mon ordi, bref voilà pour ça. Et deuxième chose, comme vous allez sûrement pouvoir le voir dans le vlog d'aujourd'hui, aujourd'hui on est allé donc à Disney World et on a fait le Magic Kingdom à savoir donc le premier Disney de base en fait comme en France on a Disney Normal et Walt Disney Studios, bah ici c'est pareil ils ont le Disney Normal et le Hollywood Studio dans lequel on va aller après-demain et donc grâce au network Daniel on a réussi à avoir des places VIP. Donc qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des tours qu'on peut payer et qui nous permettent en fait de passer toutes les files d'attente devant tout le monde en phase-pass première ce qui fait qu'au lieu d'attendre 80 minutes on attend... allez quoi Doudou ? 5 minutes ? Ouais. Et en fait on a un guide pendant toute la journée qui nous emmène aux attractions, qui nous explique plein plein de choses et c'était vraiment super cool donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer tout ça. Donc bah je vous laisse avec les images tout de suite puis je vous retrouve juste après. Ils doivent en avoir, c'est cool. Je pense que c'est la 38ème carte SD qu'on achète quoi. Oh, c'est la petite base de l'idée. J'ai pris un peu à la suite. J'ai pris un peu de temps, je vous dis. J'ai pris un peu de temps, et on va faire un tour sur tout ce que j'ai fais. Donc là on commence par Buzz l'éclair Voilà j'ai fait 112 800 et Annie il a fait 121 400 Ils ont franchement gagné à chaque fois C'était pas loin Qu'est ce que c'est ? Je ne sais pas What happened ? Wow Pendant qu'on attend dans Space Mountain en fait on peut faire des petits jeux Et ça c'est vachement cool On vient de finir Space Mountain et donc là je sais pas trop ce que notre guide nous réserve donc on va voir ça tout de suite Mais en tout cas le Space Mountain ici il est vraiment chouette parce qu'il n'y a pas de looping et tout c'est vraiment un truc pour les enfants c'est tout dans le noir c'est hyper hyper bien fait franchement trop trop cool donc hâte de voir ce qu'on va faire par la suite mais je vous montrais ça de toute façon je vous laissez vous montrer je suis là je suis là je vais faire des petits jeux en tout cas c'est mon petit peu je suis là 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai voulu courir ! C'était rapide ! Trop de soleil ! Tu sais qu'ici on peut faire 4h30 de queue 4h30 jusqu'à 5h30 pour cette interaction Et elle dure quoi ? Une minute ! Une minute et demie ! Elle a tout pété ! Donc là on va faire la maison hantée Et elle a l'air vraiment trop belle quoi ! J'espère qu'elle fait aussi peur que celle à Paris Parce que c'est trop bien les maisons hantées Je trouve que c'est toujours super bien fait ! Ok donc là il est midi bientôt Un quart d'heure avant midi Et donc là on va voir la parade Donc là c'est super cool Parce qu'il y a déjà vachement de monde Et en fait on a eu du coup droit à être dans le carré VIP Donc en fait c'est un carré qui se présente comme ça Et en fait l'entrée est ici Et il y a personne devant Donc on va pouvoir tout vous filmer Donc c'est plutôt cool ! Merci! 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 Un quart d'heure ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On voit plus qu'il est pas mal Ca va te dire Et c'est faux Elle est échappée Ca va au voyage Voilà donc du coup j'espère que ça vous aura plu Donc là il est 17h et je reprends le vlog normalement avec mon appareil photo Donc avant de vous montrer du coup la soirée de ce soir Avec Annie on va peut-être vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté à Universal Studios Parce que vous avez été super nombreuses à nous le demander Donc je pense que ça pourrait vous faire plaisir Doudou t'es prêt ? Ouais ! T'es prêt Doudou ? C'est bon je suis à fond là Alors donc voilà ce qu'on a acheté Donc tout est bien rangé parce qu'il fallait qu'on range un minimum Mais on va vous montrer tout ça Donc on commence par Harry Potter parce que c'est sûrement les choses qu'on a le plus acheté finalement Donc les deux premières choses qu'on a acheté quand on est allé au parc Ce sont ces deux baguettes là En fait on est allé chez Ollivanders Et il y a eu une attraction qui était super cool en fait Sur 30 personnes ils en choisissent deux Pour leur faire tester des baguettes Et ils nous en ont fait tester deux à nous donc on était super contents Et donc moi j'ai eu celle-ci Et Annie l'a eu celle-là Toute simple mais plus efficace Mais elle est super grande par rapport à la mienne Et en fait ces baguettes là C'est des baguettes interactives Et comme vous pouvez le voir au bout comme ça il y a un petit bidule infrarouge là Tu veux faire le focus ? Non ça va t'inquiète Et en fait il y a un petit bidule infrarouge qui permet de réaliser des sorts dans tout le parc Harry Potter En fait j'explique en gros par exemple vous aviez des vitrines On vous l'a montré de toute façon dans le vlog En fait vous faisiez en gros le mouvement qu'il fallait et ça activait quelque chose dans la vitrine Donc c'était super sympa Elle est plus petite hein Mais elles sont juste trop trop jolies Et en fait avec il y avait des petits sacs pour mettre les... Les baguettes Les baguettes à doudes Quoi pour ces mots ? Bon moi je me suis acheté l'écharpe de Gryffondor Forcément Mais c'était super cher Genre elle était à 34 dollars Donc mes frères et soeurs si vous suivez mes vidéos vous savez que du coup on est 4 dans ma famille Ils m'ont demandé de leur ramener des baguettes d'Harry Potter Donc le premier qu'on a pris La première baguette qu'on a pris c'est celle d'Harry Potter Parce que c'était l'anniversaire de mon petit frère le 19 Donc c'est Jules qui voulait celle d'Harry Potter Donc c'est celle qu'on lui a pris et elle est vraiment très jolie je trouve C'est une des plus jolies hein Elle est vraiment sympa Elle est vraiment très très sympa Donc en fait celles-ci elles sont pas interactives hein En fait on pouvait les acheter soit interactives soit pas interactives Mais je me suis dit que pour mes petits frères qui n'iront sûrement pas à Orlando avant un petit moment Ça servait à rien Ensuite ma soeur m'a demandé celle de Drago Malfoy Alors il faut savoir que moi j'étais une super grande fan de Ron Weasley Et que ma soeur était fan de Drago Et que moi je pouvais pas le saquer Donc du coup on se battait tout le temps Pour savoir qui était le meilleur entre les deux Et du coup voilà je lui ai pris celle de Drago Mais franchement je lui ai dit en FaceTime Elle est vraiment toute simple Elle est pas... c'est pas la plus belle quoi C'est pas du tout ma préférée Et ensuite pour Louis Donc mon deuxième petit frère Il voulait absolument celle de Voldemort Donc du coup on lui a pris celle de Voldemort Elle est marquée hyper belle Enfin bon tout dépend des goûts bien évidemment Elle est un peu morbide Mais elle est vraiment bien faite quoi Super jolie Elle est canon Mais c'est marqué en plus dedans Les petits papiers sont marqués fragiles C'est des baguettes de collection C'est pas un jouet C'est marqué Et moi à la maison j'ai celle d'Hermione en fait Que j'avais déjà acheté il y a longtemps Que j'adore Ensuite vas y montre moi ce que tu as acheté toi Alors moi Je voulais parce que moi vous savez que Pour ceux qui ont vu mes décors de fond J'ai beaucoup de pièces de collection en fait Parce que j'adore ça Je sais que c'est des nids à poussière Et que ça sert pas à grand chose Mais j'ai acheté Le vif d'or Le vrai Le vrai Vif d'or Qui bouge Bah celui là il est fatigué Ah voilà Il fait un bruit infernal Mais voilà C'est un jouet à la base pour enfants Mais voilà c'était le vif d'or Tu vas te taire oui ? Stop ! Il va pas s'arrêter Et voilà Et en fait il a son petit socle qui est ici Vous pouvez le poser comme ça dessus Donc c'est plutôt sympa Voilà Ça fait du bien que ça s'arrête Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça c'est à toi Ah oui bah vous connaissez forcément ma passion pour les carnets Genre j'ai un gros problème Genre je les collectionne J'adore ça Et celui là il était tellement beau Maison Gryffondor forever Et il était beau quoi Il était vraiment beau C'est du cuir Et dessus c'est du métal avec le sigle de Gryffondor Et il était trop beau quoi Donc voilà Et le deuxième que j'ai acheté c'est celui-ci Parce qu'il est tout blanc Et vraiment il était Très très beau Enfin il y était en noir aussi Mais les dessins sont canon Et j'ai trouvé ça super beau Et on a pris des magnètes C'est des magnètes de frigo Donc on a le Gryffondor Le Gryffondor On a le Poudlard Et le Gryffondor Toi il te fallait un porte-clé Et moi je me suis acheté un porte-clé Gryffondor Parce que j'avais pas de porte-clé Et je suis une grosse femme It's so fluffy I'm gonna die Et on a acheté le Le It's so fluffy I'm gonna die I could die c'est marqué mais c'est I'm gonna die Dans le film il dit I'm gonna die De Despicable Me Donc moi je suis méchant en français Même si ça fait pas trop partie d'Harry Potter On peut le montrer quand même Bon moi je me suis acheté le serre-tête d'Harry Potter Enfin de Gryffondor Pour les filles Mais ça je pense qu'on va aller en racheter Parce que c'est sympa d'avoir la collection On va en avoir plusieurs Donc c'est les grenouilles au chocolat Et quand vous les ouvrez donc Bah vous devez le savoir si vous êtes un peu fan de Harry Potter etc Donc vous avez évidemment la grenouille au chocolat que vous pouvez manger Et dans le fond Et surtout à l'intérieur voilà Donc là on a Elga Hufflepuff Donc c'est la fondatrice de Poufsouffle Et qui bouge C'est un petit peu en 3D ouais Ouais voilà C'est pas mal comme c'est fait en tout cas Ça sent bien le chocolat Mais on le mangera pas je pense On va le garder en collection Parce que c'est trop fun d'avoir ça à la maison Voilà Et ensuite on a acheté les fameux Parce que tout le monde en parle sur Youtube Moi-même je l'ai fait ce challenge C'est donc les Nasty Jelly Belly Donc en fait ce sont les bonbons de Bertie Crochu Voilà Qui sont en fait des Jelly Beans Des bonbons en forme de Beans Mais qui ont des goûts absolument ignobles Donc c'est soit très bon soit dégueu Mais tu sais jamais sur quoi tu tombes Donc il y a banane, poivre noir, blueberry, bougies Je sais pas ce que c'est Candy Flossy J'en ai ramené deux parce que ma soeur en voulait absolument un Donc je lui ai promis que je lui en ramenais Que je lui ramenais ça Mais franchement nous on va le garder en collection Personnellement je vais pas refaire ce challenge Parce que ça m'avait failli, j'avais failli vomir Et regarde ce que tu, regarde Alors Annie va vous montrer le truc le plus inutile du monde J'ai pas dit que ce que j'avais acheté était plus utile Mais ça pour le coup Doudou à vous C'est Useless C'est useless Mais c'est la carte du maraudeur Interactive Donc je m'attendais à quelque chose de bien mieux que ça Ouais quand on l'a acheté on était trop fous Et après on... Après on a été déçu En fait c'est donc... Donc faut savoir qu'elle coûte 60$ Quand même ouais C'était pas donné En fait la carte du maraudeur normale Elle coûtait 39$ 49$ Et celle-ci elle coûtait 59$ Donc on s'est dit Pour 10 de pouce autant prendre l'interactive Et en fait ce qu'il faut savoir Donc vous avez cette baguette là Qui est une baguette normale toute simple Et c'est moi qui fais Mais oui mais c'est à l'envers Alors c'est moi qui fais En fait vous avez ici donc Mets ici ta souris Voilà Bon en fait c'est la phrase Je jure que mes intentions sont mauvaises Solutionnellement que mes intentions sont mauvaises Et en fait voilà ici on a les sorciers Et si par exemple on va sur Dumbledore Si j'y arrive C'est bon c'est bon Ah oui pardon Et bah en fait on le voit marcher On voit où il marche Pareil pour Harry Voilà Hermione Ce qui est malheureux c'est que ça reste que dans cette zone là en fait Ça va pas dans tout le reste de la carte Et Rogue Voilà Et en fait ça reste ici parce que c'est le seul endroit où il y a ça Donc finalement nous on vous conseille pas tellement de l'acheter Parce qu'on s'attendait On pensait que ça allait être partout en fait On s'attendait que ça allait être vraiment Voilà que ça allait partout sur la carte Et surtout on s'attendait à ce que quand on fasse Euh... M'effet accompli Toute la carte Se... Se refaire Enfin soit... Soit... Vierge en fait Qu'elle soit beige Qu'il n'y ait plus le noir dessus Parce que c'est ça Ouais voilà Mais bon C'est quand même fun d'avoir ça Je sais que toi tu adores les trucs de collection Moi j'aime beaucoup Parce que j'ai beaucoup de trucs de collection J'ai beaucoup d'anciennes consoles J'ai beaucoup de pièces collector de jeux vidéo Donc je me suis dit que ça allait bien avec C'est aussi pour ça que j'ai pris des vives d'or Parce que c'est quelque chose que je peux exposer Ouais Mais bon sinon on vous le recommande pas Parce que c'est vrai que c'est un peu Bon c'est... Si vous êtes pas... Si vous êtes pas un vrai fan franchement Ça va pas... Ça va pas faire à vous servir Moi j'avais lu tous les livres et vu tous les films Donc je me suis dit moi je peux pas mettre Ouais Et ouais Et moi je me suis acheté... Tu veux aller la chercher dans la penderie ? Pour que mon fric ait une mention Ah faut le dire quand même en fait Ça elle a un peu craqué quand même J'ai carrément carrément craqué Parce que pour moi c'était indispensable que j'achète ça C'est comme ça C'est quand on est fan On est fan genre jusqu'au bout Regardez ce que j'ai acheté Voilà C'était... Pour moi c'était inévitable Quand je les ai vus là bas Donc il y avait... Tu la mets ? Hein ? Ouais vas-y mets là Il y avait les 4 maisons Donc Poufsouf, Serpentard, Serdègle et Gryffondor Avec du coup les couleurs différentes Jaune, bleu, vert et violet Et moi j'ai pris celle de Gryffondor Et juste je sais pas J'avais trop envie Pour moi c'était limite important de repartir avec ça quoi Et... Elle est bien faite quand même Elle est trop belle Elle est vraiment trop belle Donc le but bien évidemment c'est de s'habiller avec la cravate qui va avec Et la chemise et la jupe et tout D'ailleurs si jamais ça vous dit que je fasse un getting ready ou un get the look Bah Harry Potter ou je sais pas Enfin n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Moi ça me plairait trop Surtout que j'ai un peu acheté tout ce qu'il fallait pour Donc si jamais ça vous dit surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Parce que ça me ferait trop trop plaisir de vous faire un... De vous faire un look spécial poudlard Moi j'aimerais trop Doudou ? Où vas-tu ? Donc voilà dites moi ça dans les commentaires On sort pour manger Donc on va prendre la navette direction Universal CityWalk Donc c'est l'endroit que je vous ai souvent pris en photo sur Instagram Et dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier en fait C'est le Disney Village de Universal D'ailleurs je crois que ce vlog va durer une éternité Il va être super long non ? Ouais bah comme le couloir Ouais j'avoue En fait Ca fait un quart d'heure qu'on marche c'est normal hein ? Ouais ouais le couloir est super long pour aller jusqu'aux ascenseurs Donc en même temps tu filmes voilà Une minute pour traverser le couloir Une minute pour traverser tout le couloir Hop 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 Elles sont trop belles ces... Ces... Ces voitures vintage là Chaque fois que je passe devant Elles sont sublimes Elles commencent à faire un peu nuageux là Si on court on l'a ? Ha 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 T'as passé le check out ? Ouais le mec il a ouvert Il y avait... J'avais rien dans mon truc Il se disait Ouah t'as plein de trucs là dedans Il est vide C'est trop drôle les mecs de la sécurité C'est trop drôle les caméries C'est trop drôle les caméries J'ai l'impression que ça fait 45 000 fois que je vous montre cette allée C'est euh... C'est pour la même hein ? Ouais j'ai fou C'est le passage en fait pour euh... Pour aller de l'endroit où on prend les navettes Jusqu'au city walk Jusque là bas en fait Donc ce soir euh... On a décidé de tester l'italien qu'il y avait Puisque comme Annie... Ça s'appelle... Vivo... Vivo perleiii Comme Annie il est italien on s'est dit que euh... Voilà il fallait tester l'italien pour savoir s'il était bon Bon alors moi je suis pas du tout italienne alors euh... Je te fais confiance hein ? Ouais oui Et après on ira tester Booba Gum Ouais c'est un célèbre resto de... Une ville pas là je crois Ah si c'est bon ? C'est un célèbre restaurant de... De fruits de mer C'est du métal C'est trop beau C'est quand même bien hein ? Eh je t'emmène pas dans des étagères des caca ! Donc moi j'ai pris de l'ice tea et en fait c'est du thé froid C'est pas vraiment comme nous on commande de l'ice tea en fait c'est plus du thé qu'on a refroidi ouais Et en fait dans celui que je viens de prendre il y a un peu de sucre parce que d'habitude quand on les prend aux Etats-Unis ils sont vachement amers mais là ils l'ont sucré et il est vraiment le meilleur et à Nil il a juste pris du coca Merci 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 Wouuuuh ! Ca arrive pile à temps ! C'est sympa comme tout mais... Donc on a pris des anti-pastis à deux Ca a l'air trop bon hein ? Classique mais très bon Alors dis je vais le dire ça dans la vidéo Regardez moi le déshonneur Ils m'ont donné une cuillère Et on mange pas des pâtes avec une cuillère en Italie ? Bah en fait pour faire l'italien tu sais normalement tu sais le faire sur le bord de l'assiette Vraiment tu es censé t'aider de ça comme ça quand tu sais pas faire Bah moi je sais pas faire Bah moi je sais Tout le monde donc on est bien rentré à l'hôtel et puis voilà le restaurant c'était bon Très bon Sauf que encore une fois il y avait genre des quantités gargantuesques mais franchement ça nous a fait limite du bien de manger des pâtes alors que ça faisait un moment qu'on n'avait pas mangé des pâtes finalement On va aller Comment ça s'appelle ? Animal Kingdom Et donc c'est comme un C'est un parc d'attractions de Disney Enfin qui fait partie de Disney Mais plutôt pour les enfants avec des animaux etc Donc comme c'est pas un parc très grand On va y aller seulement l'après midi Et donc demain matin on va faire un peu la grasse matinée Et je pense qu'on va pas faire grand chose Oui j'ai pris un coup de soleil ici Regardez Waouh ! Félicitations Marie J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais plein de bisous Et je vous dis à demain, bye bye !